Si Audrey Hepburn reste et restera jamais une vedette de cinéma, elle a dû mettre de côté une partie de son enfance. Dans le livre Dutch Girl, Audrey Hepburn en World War II, sorti au printemps 2019, Robert Madsen revient sur l'adolescence quoi eue l'actrice et icône de mode, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Née en 1929 en Belgique, la jeune Audrey est la fille d'une baronne néerlandaise, Ella Van Imstra, et d'un homme d'affaires britannique, Joseph Victor Anthony Ruston. Selon les nombreuses informations recueillies par Robert Madsen, Audrey Hepburn aurait souhaité oublier plusieurs facettes de son enfance, liées à sa mère. En 1935, Ella Van Imstra a rencontré Hitler qu'elle admirait beaucoup, rapporte People. Dans des magazines britanniques fascistes, elle aurait rédigé des articles à son sujet, évoquant sa personnalité très charmante. Pendant l'occupation des Pays-Bas par l'Allemagne, de 1940 à 1945, Ella Van Imstra aurait maintenu des relations proches avec des officiers nazis, et aurait eu une relation avec un officier. Le silence d'Audrey Hepburn la baronne aurait finalement changé de camp après que les nazis aient tué l'oncle d'Audrey Hepburn, le comte Van Limburg, Storm Otto Ernst Gelder, qu'elle aimait tant. Ella Van Imstra aurait fini par joindre la résistance néerlandaise. De son côté, Audrey Hepburn était loin de partager les opinions de sa mère. Elle a toujours pris soin de ne pas en parler publiquement, afin de ne pas risquer de faire de l'ombre à sa carrière au sein du 7e art. Néanmoins mère et fille sont restés proches. Audrey Hepburn était au chevet d'Ella Van Imstra jusqu'à son dernier souffle. 3 4 5 6 7 7 9 10 10 11 11 13 13 Abonnez-vous !